Le Mali est un pays sahélien, enclavé en Afrique de l'Ouest. Il a une superficie de 1 241 000 km² pour une population de près de 14 millions d'habitants. 60% des terres de ce grand pays sont arides et seulement moins de 24% de ce potentiel est cultivable. Les deux tiers du territoire sont désertiques. Les trois Maliens sur quatre vivent directement ou indirectement du secteur agricole, soit un peu plus de 35% du produit intérieur brut. Afin de faire face aux effets des changements climatiques, notamment la désertification, la dégradation des superficies cultivables, la pénurie d'eau, le Mali s'est engagé dans un processus structuré de gestion durable des terres. Depuis 1998, l'accompagnement de certains partenaires techniques et financiers. Une équipe technique soudée et très érudite en matière de gestion durable des terres est fonctionnelle. Elle travaille de concert avec un comité consultatif qui regroupe plus de 40 organisations. La gestion durable des terres au Mali est en marche. Nous sommes ici à Ouang, dans la région de Ségou. Cette parcelle devenue stérile a été abandonnée depuis des décennies. Aujourd'hui, l'espoir renaît peu à peu grâce au projet de récupération des eaux de pluie. Il y a plus de 50 ans qu'on ne cultive pas ici. Même l'herbe n'y pousse pas. Avec le projet, nous avons fait beaucoup de cordons puérés et procédé à la sémence. Cette expérience originale est menée avec l'accompagnement du projet de gestion durable des terres, Mali, et le programme alimentaire mondial, PAM. Ce champ de mille était jadis un terrain de foot pour les enfants. Grâce aux techniques de récupération des terres aujourd'hui, les paysans n'attendent que la récolte. L'opération a également permis de protéger le village contre les inondations. Les grands arbres disparaissent progressivement. Pour restaurer la végétation, les populations pratiquent la méthode plaza, c'est-à-dire planter sans arroser. Ce bosquet, comme tant d'autres, est entretenu et exploité par des particuliers. Une véritable riposte à la variation climatique. A Bandjagara, les activités agricoles se font avec peine. Les populations, appuyées par des organisations non-gouvernementales, ont initié la technique des cordons pires. Cela permet de régénérer la terre et ainsi d'augmenter les surfaces cultivables. Dans une zone où les superficies cultivables sont insuffisantes, les cordons pireux, une méthode de la gestion durable des terres, entre autres, suscitent de l'engouement auprès des populations. Une motivation réelle pour les jeunes qui préféreront rester au village où les activités qui leur sont désormais proposées sont plus concrètes pour eux que le spectre d'un passage clandestin. Le Mali est un pays à vocation agro-silvopastorale. L'agro-météorologie joue un rôle fondamental. Les initiatives en faveur de la gestion durable des terres au Mali ne manquent pas. Les populations, les élus locaux, les institutions décentralisées sont conscients de la nécessité de s'organiser pour garantir une terre fertile, gage de l'autosuffisance alimentaire. Les chercheurs ont mis au point de nouvelles variétés de sémences adaptées aux conditions climatiques. Mais le désert avance. D'après des études réalisées par l'Institut d'économie rurale au Mali, les pertes annuelles dues à l'érosion des sols et à la déforestation peuvent atteindre près de 10 tonnes de sol par hectare et par an, soit environ 6% du produit intérieur brut annuel. Les pertes économiques du pays pourraient s'élever à 161 millions de dollars américains si aucune politique en faveur de la gestion durable des terres n'est appuyée. Le Mali est conscient de l'importance de la gestion durable des terres et surtout des opportunités qui y sont liées. Le défi est immense. Les Maliens ne sont pas résignés. Ils se battent. Sous-titrage Société Radio-Canada